et je pense qu'ils vont le chambrer ou le titiller sur ce côté-là. Après, ça sera à lui de ne pas répondre et justement de répondre sur le terrain en marquant des buts. Évidemment, Carlo Ancelotti s'est fait questionner sur Kylian Mbappé en conférence de presse avant le match du Real face au Celta Vigo. Un joueur différent d'avant la trêve. Il a dit aussi qu'il avait été affecté. Vous attendez quoi de Kylian Mbappé ? C'est son grand retour, c'est un événement quelque part, non ? De le retrouver sur un terrain, Karim. Il faudra voir le langage corporel de Mbappé lors de ce match-là. Déjà, il va-t-il être titulaire dans ce match. C'est important de voir si Ancelotti va le préserver ou pas. Ancelotti nous dit qu'en gros, il s'est super bien entraîné. Il a repris la condition. Il va apporter à l'équipe aussi. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Mentalement, il a pris une salve médiatique considérable. Mbappé, depuis quelques jours. Dans quel état d'esprit il sera ? Le langage sur le terrain, le langage corporel, est-ce qu'il sera nerveux, pas nerveux ? On peut comprendre de ce point de vue-là que médiatiquement, on a tellement parlé de lui cette semaine qu'il puisse être perturbé. Mais moi, je trouve que ce sera intéressant, au-delà du jeu de Mbappé, jeu technique dans ce match-là, de voir son langage corporel et son attitude sur le terrain, sa nervosité. Ça, ce sera très intéressant de voir ça demain. On dit souvent que jouer permet de libérer, d'avoir un moment quasiment de récréation. Mais quand même, on essaie d'imaginer comment on pourrait le vivre. Mais tu as quand même ça au-dessus de la tête, tu as cette épée de Damoclès, tu as quand même le monde entier qui parle de cette histoire. Et donc, je trouve que même si... Je ne sais pas, je me demande comment tu peux te libérer de ça pendant une heure et demie. Parce que tu dois quand même y penser. Même si tu ne veux pas y penser, la planète entière en parle. Et donc, peut-être qu'il y a quand même tous les gens du monde entier. Et je trouve qu'il vit cette affaire. Je me demande comment même tu arrives à jouer. Je trouve que comment tu peux te présenter sur un terrain ? Comment tu arrives à te libérer mentalement ? Comment tu arrives à te concentrer sur les gestes, sur les accélérations ? Et donc, on n'a pas la réponse, évidemment. Lui va nous l'apporter ce soir. Mais si telle histoire m'arrivait, je ne sais pas, comment même tu peux te concentrer à jouer au foot ? Et ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'il se reconcentre vite parce qu'il y a des échéances tous les trois jours pour ces prochaines semaines et pas n'importe lesquelles. Alors, le Celta, ce week-end. Mais la Ligue des Champions qui revient. Et puis, il y a aussi le Classico, quatre jours après le match face à Dortmund. Il y aura aussi la Valence en Ligue 1. Et puis, encore, la Ligue des Champions, là, c'est Milan. Donc, ça enchaîne beaucoup de grosses échéances à venir pour le Real Madrid et pour Kylian Mbappé. Vous attendez à quel Kylian Mbappé dans ce match ? Déjà, le Kylian Mbappé joueur de foot. Parce que c'est vrai que ça fait maintenant longtemps qu'on parle de lui pour son absence. Déjà, avant même l'affaire, un match qui allait être particulier pour lui puisque c'était celui du retour de sa vraie fausse blessure avec l'affaire avec la sélection. Alors, bien sûr, toute cette affaire-là est rendue dérisoire par ce qui s'est passé depuis en Suède. Et on se dit, finalement, que c'était rien. Mais ça reste aussi le volet sportif de son actualité. Et c'était déjà la preuve aussi que le Real Madrid n'avait pas trop envie de le préserver, en tout cas pour son physique. On va voir si le Real Madrid peut plus l'épargner au regard de cette actualité-là qui n'a plus rien à voir. Après, ils ont un enchaînement de matchs qui fait que finalement, le sport va reprendre le dessus naturellement parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. On voit par exemple Hakimi au PSG. Il a la même accusation. Ça n'empêche pas d'être un joueur de foot. Et il enchaîne. Alors, avec cet épée de Namoké dont tu parlais, mais en tout cas, ça n'empêche pas les footballeurs de faire leur métier parce qu'ils sont présumés innocents. Donc, c'est quelque chose avec lequel il va devoir composer. Ça commence demain, mais c'est loin d'être fini. Allez, j'ai gardé Djibril parce que j'ai envie d'entendre l'avis de Djibril sur justement cet état d'esprit. Est-ce que c'est bon de jouer dans ces moments-là, d'ailleurs, Djibril ? Est-ce que ça permet de se défouler ? Oui, en tout cas, ça permet de penser à autre chose, d'être le footballeur qu'on nous demande d'être. Il est là pour jouer au foot. Ça reste un jeune homme qui fait des bêtises, qui, pour l'instant, est dans une histoire, mais on ne sait pas s'il est vraiment dedans ou pas. Moi, ça m'est arrivé de jouer avec des histoires au-dessus de la tête. Il faut s'armer d'un mental à toute épreuve et se dire que pendant une heure et demie, c'est mon petit jardin où je suis tranquille et à l'abri de tout ça. Et malgré tout, les supporters te le rappellent. Voilà, les supporters vous chantent. Est-ce que vous faisiez des bons matchs dans ces cas-là ? Après, ça dépend à quel degré d'histoire on parle. Là, ça reste une histoire assez sérieuse, assez grave, si c'est avéré. Donc, ça sera à lui de vraiment jouer limite avec des boules caisses pour ne pas entendre les supporters. Et je pense que ça va être une pièce qui ne va pas se gêner d'utiliser les supporters du Celta. Voir les joueurs aussi sur le terrain. Les adversaires, c'est possible. Ça arrive aussi. Et je pense qu'ils vont le chambrer ou le titiller sur ce côté-là. Après, ça sera à lui de ne pas répondre et justement de répondre sur le terrain en marquant des buts. En ce moment, il n'y a pas de communication officielle de la justice. Ce ne sont que des fuites médiatiques. Oui, alors on ne sait même pas si c'est Bappé qui est visé par cette plainte-là. C'est ce que disent les médias. C'est pour ça qu'il faut avoir encore cette réserve. Évidemment, il y a la présention d'innocence. On est tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, on ne sait même pas si c'est Bappé qui est visé par cette plainte parce qu'il était en compagnie de plusieurs personnes sur place. Donc voilà, évidemment, la presse suppose, les suiveurs sur Internet. Mais il faut vraiment, vraiment être ultra prudent avec ce genre d'affaires et d'histoire tant que la justice suédoise ne parle pas. Djibout, je voudrais vous entendre sur le sujet. Même par rapport à votre époque, c'est un peu différent encore là aujourd'hui ? Oui, il faut faire attention à tous faits et gestes. Tout le monde, avant, c'était les paparazzi. À l'époque, ils avaient des appareils photos énormes. Donc on les voyait de loin. Mais aujourd'hui, tout téléphone portable est une menace. Donc il faut vraiment faire attention. C'est ce que j'essaye de dire à mes jeunes joueurs à l'AGA, à mes enfants, parce que j'ai des enfants, j'ai quatre garçons qui commencent aussi à jouer au football, de faire attention. Mais en même temps, on ne peut pas leur dire de rester à la maison 24 sur 24. Mais là, on ne parle même plus de ça. Honnêtement, l'histoire de Bappé en Suède, honnêtement, c'est secondaire maintenant. C'est-à-dire que peu importe qu'il soit allé en Suède en week-end, en vacances, qu'il veut se faire photographier par un paparazzi. C'est derrière. Maintenant, il y a un autre volet qui est beaucoup plus important, qui pourrait être beaucoup plus grave pour sa carrière, et pour lui, et surtout grave dans le sens... Pour son image. Mais au-delà de ça, grave pour la personne éventuellement, si ça avait été le cas, qu'il aurait agressé. Là, l'histoire de la Suède, on doit mettre de côté maintenant. On n'est plus dans la santé mentale des footballeurs, dans le besoin d'oxygéné. On n'est plus aussi dans la génération d'avant qui pouvait sortir. La question, c'est plus s'il est sorti, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il aurait fait. Il faut remplir les conditionnels. Il faut remplir les conditionnels. Encore une fois, il ne s'agit que de propos reliés par... Il y a une bascule, et justement, ça rend aussi le débat d'avant assez dérisoire, finalement, parce que savoir si les joueurs sortent ou pas... En Suède, Angleterre ou à Norvège, au final, c'est secondaire. Est-ce qu'il peut être touché mentalement par cette histoire ? Juju, ça dit quoi du côté du Real ? En tout cas, il est dans le groupe pour affronter le Celta Vigo. Il sera même titulaire demain le capitaine de l'équipe de France. Est-ce qu'il peut être affecté, Mbappé ? Tidiani, tu commences. Je vois difficilement comment ça pourrait en être autrement. Là, on a ce qu'est la posture de Carlo Ancelotti, qui s'apparente aussi, quelque part, un peu à la posture officielle, la posture un petit peu institutionnelle du Real Madrid, qu'on attendait de voir s'exprimer des suites de tous les éléments qui sont succédés pendant la semaine. Mais oui, forcément affecté, parce que, quel que soit votre métier, quelle que soit votre capacité à absorber la pression, quel que soit le degré de culpabilité dans ce qui vous est reproché, et ça, pour le coup, personne ne peut, pour le moment, être sûr de quoi que ce soit. Malgré tout, vous ne pouvez pas être indenne quand vous êtes face à ce type d'accusation, quand vous êtes dans une tourmente de cette nature. Donc oui, aujourd'hui, le rôle du Real et l'intérêt pour Mbappé, c'est de se reconcentrer très rapidement sur le sportif dans la mesure du possible, parce que c'est de là que peut venir le salut d'une petite respiration. Mais là, actuellement, oui, moi, il ne peut être qu'affecté, tout en sachant qu'en plus, c'est encore quelque chose de très frais. Hugo, toi qui as joué à très haut niveau, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être un coup de moins bien mentalement ? Ça peut arriver, je ne parle pas d'affaires, mais d'être pas dedans, quoi. Et est-ce que forcément, ça se ressent dans ton niveau de jeu ? Oui, je pense que oui, bien évidemment. Quand tout tourne par rond là-haut, bien évidemment que ça t'affecte sur les possibilités de blessures, sur mes formes, sur ton envie et ton implication, moi, je vais même aller plus loin, je vais faire abstraction du côté extrasportif et je vais juste parler de ses deux derniers matchs avec le Real. Il joue 40 minutes à Lille, il se fait huer par tout le public français. Il rentre à Madrid, il joue 70-75 minutes, zéro passe, zéro but, zéro ballon, enfin, nul. Donc, même en faisant abstraction juste du côté extrasportif, juste pour lui, pour son niveau global avec le Real Madrid et pour ses performances terrain, je pense qu'il va falloir qu'il se remette vite dedans pour retrouver les performances qui sont les siennes et qui doivent faire de lui un des meilleurs joueurs du monde. Alors, avant d'entendre Erwann, tu as parlé des sifflets. Il n'y a pas eu que ça, ça commence à remonter les tourments de Kylian. Disons que les galères s'enchaînent un petit peu pour le français, tant sur le plan sportif qu'on va dire maintenant sur le plan extrasportif. Sur le plan sportif, on va remonter le fil, ça démarre avec l'Euro, qu'il rate complètement. Il avait déclaré avant la compétition, souvenez-vous, qu'il voulait marquer la compétition de son empreinte. Malheureusement, une ambition qu'il n'a pas réussi à assumer. Erwann, aussi marqué par cette blessure au nez durant la compétition qui a pollué tout son parcours avec les Bleus. Pendant l'été, ensuite, il signe au Real Madrid. Et lors de sa rentrée avec les Bleus, en septembre dernier, on découvre un Mbappé un peu distant, peu d'envie de répondre aux questions. Une distance se crée avec le public, finalement. La preuve, avec ses sifflets, justement, Hugo, t'en parlais tout à l'heure, les sifflets qu'il a reçus quand il joue contre Lille au Real Madrid. Le capitaine des Bleus est copieusement hué par le public lorsqu'il entre en jeu pour affronter les Lillois. Et ça ne va pas s'arranger, puisque le lendemain, Didier Deschamps annonce sa liste pour le rassemblement d'octobre, les 23. Et on apprend que Kylian Mbappé doit se reposer après avoir contracté une petite blessure musculaire. On connaît la suite. Il est titulaire le week-end suivant contre Villarreal. Il joue 71 minutes. Et pire, on apprend qu'il est en Suède pendant France-Israël. Enfin, Israël-France, profitant de la vie nocturne suédoise. Kylian Mbappé, trois jours plus tard, on apprend lundi, qu'il est accusé de viol dans la presse suédoise. Une enquête est ouverte, sans citer le nom du joueur. Un épisode de plus dans la vie tourmentée, mouvementée de Mbappé, sans parler de son litige avec le Paris Saint-Germain pour des salaires impayés. On a eu un premier jugement un peu plus tôt dans la semaine. Erwan, quand tu as toutes ces histoires derrière toi, tu as beau avoir un mental de monstre, et on sait à quel point il est costaud mentalement, c'est humain finalement d'être moins bien, non ? Tu ne penses pas qu'il est forcément affecté ? Moi, je pense qu'il est, comme le disait Tidane, on ne peut être qu'affecté quand on est au cœur d'une affaire comme ça et au cœur d'une tourmente. Et Juju vient de refaire l'état des lieux des derniers mois. Maintenant, on sait que ce ne serait pas le premier sportif à vivre des choses compliquées dans sa vie personnelle et à faire des performances incroyables. On sait que des fois, les sportifs de haut niveau et les grands champions aussi, arrivent par le terrain, par leur sport, par leur art, quand on parle vraiment de joueurs au-dessus du lot, arrivent justement dans cette bulle-là à avoir des performances incroyables. Je ne serais pas surpris de voir faire peut-être un grand match. Ah carrément ! Oui, en plus, il joue le sol d'Avigo. Mais tu sais, peut-être que tout ce qui lui arrive là, à un moment donné, c'est aussi la manière de se dire « Oula, il va peut-être falloir que je revienne à l'essentiel de ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer au foot. » Et je crois même que ce serait le meilleur moyen pour lui d'arrêter de faire parler de lui. Bon là, il y a une affaire en cours. Je parle vraiment au plus des sifflés par rapport au public. Mais je ne serais pas surpris, en tout cas, je ne te dis pas que ça va le faire, mais je ne serais pas surpris que par le terrain, il puisse retrouver le moral. Carrément titulaire, pas de problème. Ce n'est pas le moment de ménager quand ton joueur est comme ça. C'est mieux de tout de suite retrouver le terrain. Est-ce que tu ne mets pas de l'huile sur le feu, justement, en ne le mettant pas titulaire ? On rappelle quand même que c'est la recrue phare du Real Madrid. Oui, mais il est un tout petit peu dans la tournée de cette semaine. Raison de plus pour que par le sport, mets-le sur le terrain, qu'on parle de lui pour des bonnes raisons, pour du sportif, plutôt que le mettre sur le banc. Ça va faire encore plus parler, je pense, la presse qu'autre chose. Donc, c'est pas content tripler ? Là, l'intérêt du Real Madrid, ne serait-ce qu'en termes d'image, c'est qu'on reparle très vite le plus possible de terrain. Et d'ailleurs, ce qu'est la couverture en Espagne de cette affaire est assez représentative de cette nécessité pour le club d'allumer des contre-feux médiatiques pour que ça ne s'enflamme pas excessivement. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Erwam. On a déjà vu des sportifs de très haut niveau, voire même des légendes du sport, avancer avec ce type de vent contraire. Il y a Kobe Bryant qui a été mis dans ce type d'affaires, Cristiano Ronaldo également. Ils sont sortis avec plus ou moins de gloire sur l'issue de ces affaires, mais ça ne les a pas empêchés derrière d'être des sportifs iconiques de leur discipline. Maintenant, ce qui est clair et net, c'est qu'il faut qu'il y ait une rupture aussi dans la gestion que Kylian Mbappé a de sa carrière. Parce que moi, je serais à sa place, je ne le suis pas, mais moi, je le prendrais comme un avertissement. C'est-à-dire que là, vous êtes à la croisée des chemins avec peut-être l'un des plus grands défis de votre carrière. C'était son rêve d'aller jouer au Real Madrid. Et tout ne se passe pas comme ça ? Sportivement, on en a parlé, ça se passe moyennement, mais à la limite, ça, ça ne peut être qu'une question de temps. Mais là, cette affaire, et encore une fois, quelle qu'en soit l'issue, ça va laisser une trace. Malheureusement ou heureusement. Enfin, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je crois que ce sera malheureusement dans nos deux cas. Ce sera forcément malheureusement, mais je veux dire, si je dis heureusement, c'est si l'issue est favorable pour lui et pour la victime, bien évidemment, mais si lui aussi arrive à faire quelque chose, à transformer ça en électrochoc et derrière, à reprendre un élan nouveau. Parce que Juju l'a très bien expliqué, le déclin un peu sportif de Kian Mbappé, ce n'est pas de deux semaines ou d'un mois. C'est même, tu peux remonter au moment où il est envoyé dans l'offre par le Paris Saint-Germain. Kian Mbappé joue très gros, les gars. Kian joue très gros. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kian Mbappé. On va parler également de Kalo Ancelotti. Est-ce que Kalo Ancelotti le fera jouer contre le solitaire du go ? Mais avant de commencer, avant de plus loguer sur la thématique, si tu me dis qu'on va travailler sur cette vidéo et sinon on parlait de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le sujet de contenu te parle, si tu peux t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour une partie. Alors, les gars, Kian Mbappé joue très très gros contre le solitaire du go. Très très gros. Est-ce que Kalo Ancelotti prendra le risque de la ligne contre le solitaire du go ? Moi, si moi je suis Kian, je demande à mon entraîneur de me faire jouer même si les joueurs veulent toujours le match. Mais, pour moi, c'est à son avantage. Puisque, s'il fait un très gros match, imaginons peut-être, s'il marque seulement un seul but, s'il marque seulement un seul but, tout le monde dira, voilà, Kian est costaud mentalement, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, il a quand même su, il a quand même su répondre, présent sur le terrain. Imaginez. Donc, c'est pour moi, c'est pour moi le tournant. Pour moi, c'est le tournant, s'il fait vraiment un très gros match contre le solitaire du go, les gens vont dire voilà, Kian Mbappé est costaud mentalement, Kian Mbappé ne s'en veut pas. En revanche, en revanche, s'il fait un match pitoyable contre le solitaire du go, il sera très critiqué, il sera très critiqué au point où on va remettre en question son transfert au Real Madrid. Après, Kian Mbappé, il doit aussi travailler sur plusieurs secteurs. Vous savez, au Real Madrid, il y a Vinicius, il y a Vinicius, et le poste du, il y a gauche, il y a gauche, il ne pourra plus presque occuper ce poste-là, puisqu'il y a Vinicius. C'est aussi à Kian Mbappé de savoir s'adapter, en l'occurrence ici, au poste du numéro 9, il doit s'adapter au poste du numéro 9. Et pour s'adapter, il y a plusieurs points à travailler, notamment le GTT, son déplacement, plusieurs trucs. Donc, moi je pense, heureusement que Kian Mbappé doit se concentrer sur le football, travailler les aspects d'un avant-centre, les aspects d'un numéro 9 pur. Et pour cela, ça passe par le travail. Il doit oublier ce côté extra-sportif. Il doit uniquement se concentrer sur le football. Pour moi, c'est le seul moyen d'éteindre la polémique. Puisque s'il n'est pas performant, la polémique va continuer d'enflir. Que voilà, il n'est pas performant, parce que c'est à fait le dérange, tu vois. Donc, pour éteindre la polémique, il doit reprendre sur le terrain. Il doit reprendre sur le terrain. S'il marque contre le Cetatigo, à mon avis, il va ressortir grandir. Il va ressortir grandir, puisque tout le monde dira, malgré tout ce qui se passe, malgré la polémique, il a quand même su rester focus sur le football. Donc, Kylian joue très très beau contre le Cetatigo. Soit il plonge, soit il sort grandir. Après, partagez-moi, je vous ai déjà commenté sur la thématique. Ici, il n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, bien sûr qu'à s'en prenez. Rémanquez les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.